La question du lien avec la loi dite séparatisme et notamment avec Omar Slaouti, qui est membre du FU équipé du collectif du 10 novembre contre l'islamophobie. Comme l'a évoqué Ludivine, il y a un autre projet de loi hautement liberticide qui arrive demain sur la table du Conseil des ministres, c'est cette fameuse loi dite du séparatisme. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr, je peux me prévenir sur les points qui ont été abordés précédemment, parce que c'est bien aussi quand ça se répond mutuellement, si c'est possible. En tout cas, juste préciser, ça a été dit, mais sur ces questions de violence policière, l'attitude à pouvoir filmer les flics ou pas, ne consisteront pas. Le gouvernement, quand il a tenté une petite reculade avec quelques amendements à l'accès sur l'article 25, c'était juste pour dire que les journalistes éventuellement pourront continuer à filmer, mais pas les autres. Bon, évidemment, les autres, on a compris qui c'était. Il faut arrêter de se raconter des histoires. C'est-à-dire qu'au détour de toutes ces lois-là, tout le monde est visé, mais certains plus que d'autres. Et quand je dis certains plus que d'autres, ça a été dit précédemment, notamment ceux et celles qui vivent ces violences policières dans leur quotidien, pas simplement dans le cadre de leur boulot, et qu'on s'entend bien. On est tous ensemble sur ces combats-là. Et donc, le combat mené aujourd'hui par les syndicats journalistes mérite évidemment toute notre solidarité. C'est pour ça que tous les collectifs contre les violences policières étaient présents en différentes mobilisations. Et que ceux et celles qui mobilisent aujourd'hui contre la loi séparatisme étaient déjà présents aussi contre la loi sécurité globale. Et on va poursuivre dans ce sens-là. Pour autant, mais les messages sont très clairs. Le gouvernement vient dire à tout le monde, ok, on a compris les messages de la rue, les journalistes pourront continuer à filmer demain. Bon, pas les autres. Qu'est-ce que nous dit Darmanin sur la loi séparatisme ? Il entend qu'il y a certains cultes qui montent au créneau et il répond tout de suite, rassurez-vous, la communauté chrétienne n'a pas à s'inquiéter de la loi séparatisme. Autrement dit, au fur et à mesure, on comprend très très bien, il n'y a pas besoin de détricoter beaucoup pour comprendre le contenu politique, l'esprit de ces lois-là. C'est viser certaines catégories de la population d'abord plus fortement avant les autres. Quand je dis avant les autres, on va tous finir par être rongé à la même enseigne. Ce qui me fait dire d'ailleurs que dans le processus de fascisation, il est lui-même avec des rythmes différenciés, selon l'endroit où tu habites, selon ton degré de racisation vers le bas ou vers le haut, ton niveau social, etc. Mais ce qui est certain, c'est que la dynamique nous mène droit dans le mur aujourd'hui. Et ce processus de fascisation, il se traduit entre autres par cette loi séparatiste. Mais comment le vivre et le dire autrement ? Aujourd'hui, sur les médias mainstream, les chaînes en continu, on écrit noir sur blanc, l'islam. Damana va nous parler de l'islam, non pas du terrorisme islamiste, je ne sais pas quoi, avec toutes les formulations alambiquées. Il vient nous parler de l'islam, c'est-à-dire d'une approche totalement essentialisée d'une religion. Remplacer aujourd'hui l'islam par n'importe quelle autre religion, et bien très clairement, ça rappelle les éants les plus sombres de la France et pas que de la France. Cette invention du racisme, cet ensauvagement de l'Europe dont on parle des femmes. Et aujourd'hui, on en est là. Alors évidemment, sur le séparatisme, on peut prendre les 57 articles, on peut y aller. On peut prendre les 57 articles et puis faire une sorte de détricotage, d'explication article par article. Et puis on peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais si on devait synthétiser tout ça, le ministre de l'Intérieur, demain, tout seul, pas le Conseil des ministres, le ministre de l'Intérieur peut dissoudre une association. Sur des prétextes, mais alors il faut voir, c'est-à-dire que les termes sont tellement larges que n'importe quelle association est dans le collimateur. Y compris au regard de ce que cette association peut produire de très clean, c'est-à-dire qu'elle peut être très, très clean dans son apparition. Mais il suffirait simplement que sur sa page, sur ses réseaux sociaux, ceux et celles qui communiquent en dessous, aient posté quelques propos déplacés qu'il peut y avoir, par exemple, sur les blogs de Mediapart, ou sur les commentaires en dessous des blogs sur Mediapart, pour que demain, on puisse fermer Mediapart. Ce qui pourrait exister potentiellement pour un organe de presse, existe de fait, factuellement, de fait, on le voit avec le CCIF, Baraka City et d'autres associations dont on ne parle pas, d'ailleurs. Et ça, c'est le ministre de l'Intérieur, demain, qui peut faire ça tout seul. Dans ce projet de loi, il y a le préfet qui peut, pareil, sur des termes suffisamment larges, pour fermer n'importe quelle mosquée. On en est là, aujourd'hui. Troisième élément, et ce n'est pas rien, il y a un concept qui fait juste flipper. C'est celui de l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les individus que nous sommes ne seront pas jugés sur les faits, mais sur nos intentions. Alors, évidemment, eux, au gouvernement, ils sont capables de nous pénétrer de l'intérieur et de deviner quelles sont nos intentions. La réalité, c'est que quand tu es musulman, musulmane, quand tu as un poil de barbe un peu trop long, quand tu vis dans un quartier populaire, quand tu t'opposes au système libéral, capitaliste, etc., etc., évidemment, de fait, tes intentions sont de fait anti-républicaines. Et tu cultives, tu n'es pas au courant, toi, tu n'es surtout pas au courant, tu cultives ce qu'ils appellent, eux, le séparatisme. C'est-à-dire l'idée, si j'ai bien compris, non seulement de faire société à part, mais pas comme des djihadistes kétistes, de faire société à part pour combattre la société actuelle, pour combattre la société avec toutes ses institutions. Alors, on ne parle pas de mouvement révolutionnaire, mais évidemment, ça fait penser aux lois scélérates du début du siècle précédent, où on accusait, évidemment, les anarchistes pour tout et n'importe quoi. Et ça a été l'occasion de mettre en place des lois qui ont éteint toutes les libertés démocratiques. Là, avec ce concept d'intentionnalité, eh bien, nous sommes tous sujets potentiellement à un séparatisme. Alors, qu'on s'entende bien en ce qui nous concerne, nous, on est prêts à dénoncer les séparatistes. C'est-à-dire que si nous, on venait nous voir, on disait, est-ce qu'autour de vous, moi, j'habite à Argenteuil, sur Argenteuil, est-ce qu'il y a des séparatistes ? Moi, le premier, je les dénonce. Moi, je les dénonce. Je sais dans ma ville qui paye l'ISF ou qui devrait payer l'ISF et qui ne le paye pas. Parce qu'en réalité, il y a bien un séparatisme en France, mais ça s'appelle un séparatisme fiscal. C'est environ 100 milliards d'euros par an qui se barrent. C'est-à-dire des gens qui sont franco-français de chez franco-français, qui ont les comptes en banque qui sont pleins de fric dû grâce à notre travail, et avec des arrangements qui sont les leurs, qu'on connaît très bien, des arrangements fiscaux, Solidaires a beaucoup produit sur ces questions-là, eh bien, s'arrangent pour ne pas redistribuer l'argent qu'ils devaient redistribuer dans un cadre bourgeois. Qu'on s'entend dire, on n'est pas ici dans une société communiste. Dans le cadre simplement des lois de la société bourgeoise, 100 milliards. C'est autant d'argent que ces Français de souche, bien implantés dans la société libérale, capitaliste, bourgeoise, qui sont tous dans les carnets d'adresse de Sarkozy, aujourd'hui qui vient de se prendre du ferme, et encore pas beaucoup, jusqu'au carnet d'adresse de M. Macron, ce sont ces séparatistes-là fiscaux qui, aujourd'hui, sont responsables directement de la case de tous les services publics, responsables directement du manque de lits dans les hôpitaux, et j'en témoigne encore à l'hôpital d'Argenteuil, à l'hôpital d'Argenteuil où certains patients ont été, mais pas que à l'hôpital d'Argenteuil, parce qu'eux âgés, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de lits de réanimation et de respirateurs, eh bien, de fait, nous ont quittés. Eh bien, il y a bien un séparatisme fiscal qu'il faut dénoncer, et ça, c'est le contexte en réalité. Sinon, on ne comprend pas. Macron, il n'a pas chauffé à blanc sur les questions identitaires aux dernières présidentielles. Ce n'était pas le plus violent, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses à lui reprocher, évidemment. Mais de fait, le tournant, parce que, malgré tout, il y a un tournant, il n'est pas quantitatif. Il est réellement qualitatif. La recherche de signaux faibles, c'est Macron, il y a à peu près un an et deux mois. Déjà, il fallait trouver les signaux faibles, il vous disait. Et aujourd'hui, avec cette loi séparatiste qui est portée, certes, par Darmanin, Darmanin, il faut comprendre Darmanin, qui va être jusqu'à être offusqué des rayons à l'âge dans les magasins. C'est tout ça. Chapa a compris qu'il y a aujourd'hui défend la police à l'Assemblée nationale. Avec la main sur le cœur, comment vous osez dire que Macron ne soutient pas sa police nationale ? Et là, actuellement, elle nous explique, parce que pour expliquer, évidemment, et ils sont bien du côté de la police nationale, nous n'en doutez pas, qu'ils vont créer une sorte de séduire de la police, comme ils disent. Mais qui le crée ? Qui crée ? Moi, je suppose qu'il y ait un numéro vert pour les policiers. Qu'on crée un numéro vert pour les policiers, qu'ils ne sentent pas bien. Voilà. Vous vous rendez compte que Macron, pour faire le buzz en s'adressant soi-disant aux jeunes, il ose dire que sur la question des discriminations, il faut s'accrocher. Il faut créer un numéro vert et que les jeunes et moins jeunes appellent lorsqu'il y a discrimination. Alors qu'on a affaire à quoi ? On le dit, on le dit, mais pas parce qu'on est énervé, même si on est énervé. On le dit avec des sociologues qui ont fait des études avec des cohortes, c'est-à-dire que statistiquement, ça tient la route. Il y a un racisme structurel dans la police. La police a été condamnée, en tous les cas, l'État français a été condamné à cause de sa police pour contrôler au faciès. Les flics peuvent s'arrêter de faire des contrôles s'ils veulent, mais qui s'arrêtent d'ailleurs. Toutes les études ont montré que 97% des contrôles ne servaient strictement à rien du point de vue des procédures judiciaires qui se suivaient derrière, si ce n'est à des violences policières derrière lesquelles il y a les morts, il faut les souligner, mais il ne faut pas oublier aussi les mutilés. On n'oubliera jamais les mutilés. Il y a actuellement une grosse structure en France qui recense tous les mutilés, aussi bien en manif qu'en dehors des manifs à cause du LBD et autres types de violences, quand on perd un oeuf, quand on perd un bras, quand on perd un testicule. C'est le quotidien des jeunes, aujourd'hui, des moins jeunes, dans les quartiers populaires en particulier et dans les manifestations. Alors oui, très clairement, cette loi séparatiste est une loi islamophobe et cette loi islamophobe nécessite, et je voudrais dire un mot ici très important, c'est que si tu t'es endormi pendant mon propos, là tu dois te réveiller. On a un problème majeur en France aujourd'hui dans le front des luttes. On était un paquet à être, et on a eu raison, à être contre la loi sécurité globale. On a manifesté coude à coude, on a pris la parole coude à coude. On s'est regardé, et je vous assure qu'il y avait beaucoup d'émotions dans nos regards, il y avait même quelques larmes, pas seulement à cause des lacrymaux, mais parce qu'on sentait qu'on partageait un combat commun contre cet État policier liberticide, et c'était très important. Arrive maintenant la loi séparatiste. Et là, tout d'un coup, il y a des vides. Tout d'un coup, il y a des chaises absentes lorsqu'on organise des meetings. Tout d'un coup, il y a des places qui devraient être occupées par des dizaines, des centaines de milliers de gens qui de fait ne sont peut-être pas occupées alors qu'elles devraient l'être. Et il y a notamment quelques organisations politiques, quelles qu'elles soient, je ne jette pas ici l'opprobre sur tel ou un tel, je n'en ai rien à carrer, mais simplement, ceux en politique, syndical, droits de l'homiste, etc. Ce n'est pas du tout péjoratif quand on dit droits de l'homiste, des droits humains, etc. Eh bien, qui ne seront pas au rendez-vous, qui ont peur, qui sont dans une forme d'autocensure, et qui se disent finalement, c'est que le séparatisme, bon, peut-être qu'on n'est pas complètement pour, ou peut-être qu'on n'est pas complètement contre, mais le risque surtout, c'est à côté de qui on va manifester ? Eh bien, on vous répond. L'année dernière, on a manifesté dans une grande manifestation organisée par le collectif du 10 novembre contre l'islamophobie. On était plusieurs dizaines de milliers, et on était beaux et on était belles de notre combat parce que c'était écrit sur nos fronts, égalité et dignité. Un an après, alors que les choses se sont largement durcies du point de vue de l'islamophobie systémique dans ce pays-là, et de l'islamophobie d'État. Je dis d'État, encore une fois, ce n'est pas parce que je suis énervé, mais y compris la qualification d'apologie du terrorisme, depuis 2015 qui est arrivée, aussi. C'est un truc fourre-tout. C'est tellement fourre-tout qu'on a, il faut comprendre, la police a arrêté des enfants pendant 12 heures dans un commissariat, des enfants de 10 ans. C'est ça, sous-poursuit pour apologie du terrorisme. Je crois qu'on peut sans aucun problème parler d'islamophobie d'État, il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Mais le gros problème, c'est le vide qui se profile. On doit être absolument mobilisé contre la loi séparatisme, comme on a été fortement mobilisé, et qu'on devra continuer à l'être, contre les lois sécurité globale. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on ne va pas s'y tromper, le samedi 12, c'est ce samedi-là. C'est-à-dire que s'il y a un truc qu'il faut retenir, d'ailleurs, de cette 1h30 d'émission, c'est le rendez-vous concret. C'est-à-dire qu'on peut penser le monde, et à un moment donné, il faut le transformer aussi. Et ça se transforme, entre autres, par la rue. On rappelle que si le gouvernement a un peu reculé, c'est parce que la rue était occupée. Le samedi 12, à partir de 14h, 14h30, selon les villes, c'est vrai à Marseille, c'est vrai à Lille, à Grenoble, à Saint-Étienne, à Bordeaux, à Lyon, dans différentes villes de France, il y a des rassemblements qui s'organisent à la fois contre la loi séparatisme, et aussi, on le dit, contre la loi sécurité globale, contre ces lois liberticides. L'une d'elles est raciste. Même si, dans la loi sécurité globale, sans aucun doute, il y a aussi des volets particulièrement racistes, dès lors qu'on a affaire à la police. Eh bien, il va falloir être au rendez-vous. Donc, on vous donne rendez-vous à Paris, Pont-Saint-Michel, 14h30, pour manifester ensemble, avec différentes banderoles, différentes voix, si tout à l'heure fait leur mal. Il va falloir qu'on reconstitue ce cadre pluriel en tant qu'elle. Et on vous invite par ailleurs, puisque demain, mercredi 9, le gouvernement a choisi cette date anniversaire de la laïcité pour présenter sa fameuse loi séparatiste, qu'il a rebaptisée, confortant les principes laïques et républicains, un truc complètement bidon et totalement délirant. Eh bien, ce sera présenté demain matin au Conseil des ministres. Nous, on vous propose, sur la page Facebook du BondiBloc, ou du collectif du 10 novembre, de suivre un meeting avec, je crois pouvoir vous dire, une dizaine d'intervenants et d'intervenantes qui viennent de différents horizons, avec, et on y insiste beaucoup, les premiers et les premières concernées, parce qu'évidemment, c'est important que les victimes de cette loi puissent parler. Je m'excuse, j'ai été un peu trop long, peut-être même un peu trop énervé, mais en vérité, il y a beaucoup d'amertume, parce qu'il y a beaucoup de camarades, d'organisations, qui déjà vont avoir PONES samedi prochain, ou vont avoir natation, je ne sais pas trop quoi, et seront pas en rendez-vous contre cette fameuse loi liberticide qui est celle du séparatisme. Omar, j'avais prévu de revenir vers toi et te donner deux minutes pour nous rappeler et nous parler de la manifestation de samedi, éventuellement de la conférence de presse de demain, mais d'un certain point de vue, tu as tout dit, en tout cas, tu as bien dit les choses dans ta première intervention, est-ce que dans ces deux minutes, tu as quelque chose sur lequel tu voudrais revenir, que tu penses qu'il serait important de redire ? Oui, je voudrais vous faire part de choses qui sont parfois impossibles, en tous les cas délicates à aborder, c'est ce qui relève de l'intime. Là, on a un côté grande gueule, militant, militante, et c'est très bien, et on se fait le cuir et tout ça. Mais j'aimerais vraiment qu'on perçoive que l'on mesure ce que c'est que la violence à la fois de textes de loi, en plus de la violence de coups de la police en bas de l'immeuble, la violence des propos, la violence de textes de loi. Quand on est attaqué, il faut bien l'entendre, non pas sur un positionnement idéologique, mais sur ce qui peut fonder un individu du point de vue de ce que peut représenter la foi. Alors, c'est très compliqué, évidemment, quand on s'adresse parfois à des gens qui sont athées ou agnostiques parce qu'ils ne perçoivent pas obligatoirement, malgré toute l'empathie qu'ils peuvent avoir et la bienveillance, et ne comprennent pas ce que ça peut signifier. Mais si on s'éloigne des caricatures de ce que peut être la religion, les religions, les foies, qui sont construites, évidemment, parfois par facilité, parfois une antise d'esprit, c'est-à-dire qu'on va très très vite et on refuse de comprendre ce que ça peut signifier, pour un grand nombre de personnes, la foi, évidemment, c'est constitutif de la personne elle-même. Et ce n'est pas un délire métaphysique. C'est-à-dire que toute la vie s'articule autour de ces éléments-là. Et dire ça, évidemment, je le dis, mais c'est tellement évident, ce n'est pas du tout antinomique ou contradictoire avec le fait d'articuler sa vie avec plein d'autres choses dans sa vie. Sa vie amoureuse, ses vies amoureuses, ses vies professionnelles, ses vies amicales, ses vies militantes ou pas militantes, etc., etc. Mais il y a ça, il y a ça, il y a ça qui est très très fort, qui est intime. Et quand, continuellement, on est attaqué par rapport à ça, eh bien, ça détruit des individus. Ça les détruit dans ce qu'ils ont de plus intime, il n'y a pas que ça, évidemment. Mais je n'ose même pas faire des parallèles, en réalité. Pour ceux qui ne sont pas du tout croyants et qui sont même parfois anti-religieux et on a le droit de l'être, nous, on n'est pas le... Il n'y a pas de délit de blasphème pour nous que tu veux blasphémer. Il y a un blasphème, blasphème sur toutes les religions, nous, on aime bien le truc à égalité. Mais il faut bien comprendre que c'est très destructeur, vraiment destructeur dans l'intimité de ceux et celles qui ont une foi, quelle que soit la foi, encore une fois. Et donc, quand on parle d'islamophobie d'État, ce n'est pas que des mots comme ça pour faire bien sur une affiche ou une banderole. Ce sont des individus qui sont attaqués dans leur personne. Et ça se traduit, entre autres, par le fait que des individus tout autour de moi disent, mais il faut comprendre, elles sont nées en France. Elles disent, je vais me casser de la France, je vais me barrer. Pas parce que mon voisin ou ma voisine est raciste, pas ce racisme-là du quotidien, ce qui est aussi des micro-violences qui sont insoutenables, mais parce qu'on a affaire à un racisme d'État. Et c'est d'une violence terrible. Eh bien, ça, ça fait partie des choses intimes. Voilà, ce n'est pas souvent dit parce qu'en vérité, je n'ai pas de solution, personne n'en a. C'est le combat, il faut vouloir collectiviser nos douleurs, nos peines, et puis les politiser très très fortement. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire, mais on n'oublie pas, on n'oublie pas qu'une femme, par exemple, qui décide de porter un foulard, je dis bien, une femme qui décide de porter un foulard, ce n'est pas un foulard. Ça a un sens religieux très fort et intime pour elle. Et quand on lui arrache, on n'enlève pas le foulard de sa tête, on lui enlève une partie d'elle-même. Et quand c'est l'État qui montre du nom au M. Blanquer qui dit sur les ondes que la France n'a pas vocation à avoir chez elle des femmes qui portent des foulards, c'est rien d'autre qu'une violence terrible qui touche à l'intimité même. Bon, je m'arrêterai là. En tout cas, on vous donne rendez-vous demain sur ce meeting. Merci au NPA. Franchement, on l'a vu, le NPA a tenu la route tout de suite par rapport à toutes les dissolutions qui ont eu lieu parce qu'il y a des boussoles politiques qui sont claires et en fait, il y a des boussoles qui sont claires que parce qu'elles se conjuguent toujours de la même manière quelles que soient les discriminations, toutes les discriminations. C'est la marque de fabrique du NPA. On l'a vu encore ces derniers temps. Ce n'est pas le cas de tous les partis. Mais après, il y a des militants dans les partis qui font le taf. Je ne dis pas le contraire, heureusement. Et on vous donne rendez-vous samedi 12. Allez sur la page du collectif 10 novembre. Vous aurez les rendez-vous dans les différentes villes. Et si dans ta ville, il n'y a rien qui s'organise, écoute-moi bien, avec ton syndicat, l'association de quartier, le collectif des migrants, etc., deux ou trois coups de téléphone, les réseaux sociaux, vous donnez un rendez-vous. L'idée, c'était de se donner un rendez-vous à 14h dans le quartier le plus riche de ta ville pour expliquer qu'il y a bien un séparatisme en France. C'est celui des bourgeois, des riches, parce qu'il va falloir bien à un moment donné les démonter, parce que le grand problème des quartiers, c'est quand même la non-redistribution sociale. C'est très important. Et puis, on se retrouvera bien sûr pour la suite des luttes. Merci au NPA. Sous-titrage ST' 501